moi je pense aussi que c'est le début de tout de tout le processus crédible sauf si nous voulons bâcler les choses bon on peut aller comme on veut mais le recensement est très important 242 millions de dollars pour organiser le recensement il y en a qui ont dit que c'était trop qu'on pouvait faire avec moins que ça des 142 millions c'est quand même quelqu'un m'a même parlé de 100 millions suffiraient ou suffiront si vous voulez pour construire finalement cette histoire là l'affaire de l'onib est aussi très importante l'ikamboa onyp est là très très importante il faut peuple toye batoza combien ma congolais basa combien ma étrangère basa combien c'est en fonction de toutes ces informations là que nous allons penser comment nous développer nous n'allons pas réussir le développement si nous ne connaissons pas combien sommes-nous parce que même le grand projet politique vous allez faire le projet de développement que vous allez devoir faire ce projet là doivent être doit se reposer sur quelque chose sur le nombre des gens ils sont combien bahutarewapi basa rabakotenini ils ont quel âge ça nous permet vous voulez construire des écoles vous devez savoir combien d'élèves avez-vous dans le pays ça nous permet de savoir combien d'enfants même pas des élèves mais d'enfants avant nous et puis ça peut nous permettre de construire des écoles en fonction du nombre que nous connaissons vous voulez amener des transports en commun vous devez savoir combien à combien s'estime la population on est à combien vous voulez construire des logements mais vous devez savoir le nombre de personnes ça veut dire les récensements l'identification et très sont très importantes sont très importants si vous voulez et puis un autre élément important qui s'il faut dire aux gens nous sommes un pays ça fait plus de 24 ans nous n'avons pas de carte d'identité 24 ans non même pas 24 ans un peu plus d'ailleurs nous n'avons pas des cartes d'identité mais pourquoi nous n'avons pas des cartes pour citoyens il faut que le peuple soit identifié qu'on sache que telle et telle qu'est ce que ça coûte exactement ça nous coûte quoi de nous répertorier d'avoir tout à la moins récensement tout à l'heure qu'il y a autant pas que ça a beaucoup autant pas que ça a beaucoup autant ma maison à niveau nil n'a pas pas ce que tout le monde a la carte d'électeur tout à l'heure n'a pas carte d'identité et la carte d'identité à mon avis les cartes d'identité devraient être finalement servies n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas commune nos communes peuvent nous aider à nous servir de carte d'identité et même les passeports pouvaient être délivrés n'a pas commune n'a bichot pas besoin que quelqu'un quitte mon benzen à yati qu'on soit parce qu'on est na kinshasa la ministre affaire étrangère je crois que quelqu'un qui vit n'a mo benzen ni à kolonga mo benzen yuana à tangoli quelques mètres seulement à commune à bureau d'abango à zuc passeport on peut faire la même chose pour les communes quelqu'un n'a pas besoin de se déplacer de quitter la province pour venir à kine pour juste venir prendre le passeport il peut le faire dans son coin là où il se trouve on peut délivrer des passeports là bas on peut délivrer des cartes d'identité là bas j'ai invité mais je pense que c'est ce qu'il ya de mieux quoi il faut trouver la culture voilà c'est une culture que nous devons finalement avoir moi je crois que nous n'allons pas nous en sortir si nous allons dans la logique d'avoir tout monde il y a des gens qui sont de mauvaise foi et ils ont prouvé qu'ils sont de mauvaise foi il faut que la république survive on doit passer on doit pas rester là en train d'attendre soit on reste on accepte qu'il y a qu'il y aura glissement si on ne veut pas qu'il y ait glissement qu'on avance même si on n'avance pas mais tantôt avancer car il y a même problème donc vous allez continuer à voir la ce n'est vous aurez le même problème alors assumé moi ça me fait rire parce que on leur avait dit changer des capes quitté ce secteur de la ce n'est revenez l'administration de l'intérieur organiser les élections dignement ils n'ont pas voulu nous entendre ils ont voulu aller dans ce sens là le professeur joli le professeur joli est passé ici chez moi au plateau il me l'a dit devant tout le monde christian le problème ce n'est pas le président de la ce n'est le problème c'est le secrétariat technique bangonde basant la problème l'enjeu électoral est là mais regardez tous ces débats et les prêtres et les pasteurs et les politiciens tous la présidence de la ce n'est mais le problème le véritable enjeu il ya ce n'est le secrétariat technique et vous aurez vous n'aurez pas le temps parce que vous allez pleurer vous allez insulter un beau souffle mais en réalité rien ne va changer moi je continue à dire et je continue à persister peuple congolais église catholique et cc ensemble la mouka pprd fcc bango tout bonhomme on a besoin à l'élection t bango tout bonhomme on a besoin de dialogue manabé j'ai de glisser mais bon niveau de mon balu va clairement et ils veulent nous mettre dans une situation de glissement pour que bango va justifier dialogue na bango na eb si binobo le batek boi ba kité prêtre moko alobi à qui profite à qui ça va profiter à l'obi en haut sang à continuer mais ça profite à qui tauti kaka abongo pourrissons la situation ils vont revenir vers nous bango la zone ba ils vont revenir qui vont revenir donc binobo de jeunes n'a moutou n'a binobo si bon mi classe c'est déjà makam parce que ce qui makambo est évolué c'est fachi qui reste au pouvoir ne vous en faites pas bon c'est distraire t'es l'histoire risque de se répéter bon c'est une autre théorie n'a binobo le kouta wa yao transition sans tiché kedi bon c'est là on a dit bon il n'y mais après à la fin de compte vous n'aurez pas gagné de cause ici il faut s'assumer c'est monsieur mbosso moi je considère le demande au président mbosso de travailler dur pour faire passer la résolution mazure c'est important il faut qu'on a qu'on avance il faut qu'on avance parce que comme on dit un pays qui est gouverné par l'opinion ne saurait l'être par la compétence ce n'est pas possible de faire avancer le pays par l'opinion 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 non un moment donné faut que l'état lui-même se crée sa propre opinion et que ça se fasse une idée et puis qu'on avance parce que là on va reculer et ça ne servira absolument à rien il fallait donc que je le dise comme ça ça fait trois ans que je suis sur youtube en train de le dire que la même chose en train d'avertir le peuple que si nous ne faisons pas attention on va droit au mur surtout de ça les attentions t'es au que le droit au mur moi j'ai fait ma part le jour où le mal va arriver ben dieu posera la question à tout le monde et moi je répondrai devant dieu je dirai seigneur ce que tu m'as dit des biches je le dis j'ai accompli ma mission je veux dire comme paul j'ai achevé ma course je veux dire comme christ tout est accompli moi j'aurais fait ma part je dis aux gens cette république ne nous va plus cette république elle est en lambeaux changeons la partons dans une mettons en place une autre république changeons des paradigmes reprenons la vie recommençons à zéro on ne nous écoute pas on fait semblant de nous écouter le comble c'est que avec ce système avec cette république nous n'allons pas nous en sortir parce que les textes sont en contradiction avec l'âme et bande à kibou et je dis dans votre temps un combo à moutouté dans votre temps un parti politique à moutouté et bande à kibou et t'angou ba divorcee na ye ba kei poto ba koti ba biroye belé na libanda pourke ba mekako zomango la possibilité yerozala président de la république ya rdc ba koti na ba peye belé ba koti na israel ba mekina belgique ba kena la place belé belé basala ki peza moumou mawana tombe koti na ba biroye belé 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 c'était dans le but qui va comme un président la 2018 mais il ya eu un problème un débat s'est tenu la niveau américain niveau états unis autour de cette date la question principale il ya des balles et à la question le profil ya mouton remplacer joseph kabila qui va succéder à joseph kabila les rapports avaient déjà été faits en 2014 parce que l'après kabila commençait déjà à jouer après 2014 et comment qui est intense dans 2001 parce que l'après kabila après laurent désiré kabila et ben tamakana 96 95 l'après kabila déjà parce que les gens voyaient déjà kabila dedans 96 déjà tant kabila va koutanina kabila monique kabila beaucoup des rapports ont été faits et les gens l'amérique s'est dit ce n'est pas la personne qu'on voulait mais malheureusement kabila était déjà là parce que il ya une part il ya la réflexion il ya l'analyse il ya la compréhension bateau mais il ya aussi une part de dieu ce qu'on appelle l'imprévu les imprévus on disait bien qu'on a organisé mais attention nous pendant que nous sommes en train de dormir batou moussou basi va évoluer basi va réfléchir à 50 ans 60 ans plus tard le tour batou mouna na kongo awa batou mouna est un micro programme ou est dans le macro programme ya monde tous les dirigeants baie banakou mouna au moins trois 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 générations ou deux générations avant à la génération politicienne bien sûr avant donc le cas de la rdc par exemple et banaca déjà avant l'après mobutu avait déjà été dessiné avant 1990 des années 80 quelques déjà l'amérique imaginaient déjà l'après mobutu parce que c'était la personne idéale pour nabango mais à un moment donné des choses se sont passées ils ont décidé que non non maintenant il faut il faut trouver l'après mobutu qui allait être l'après mobutu bango kabatouana baboudi 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 fallait éliminer barra moto il fallait éliminer tous ces grands là qui étaient autour de mobutu et tous ces gens qui étaient combattants avant les cas comme un ministre il faut passer par eux c'était ces gens qu'il fallait éliminer d'abord parce qu'on les trouvait trop prétentieux incontrôlable institut et puis à l'époque la donne c'était il faut pas trouver des hommes intelligents parce qu'ils peuvent vous embrouiller faut trouver des hommes qui n'ont pas beaucoup étudié et c'était la logique pour toute l'afrique on va dire comme ça on va trouver des petits cerveaux que l'on va donner l'argent donner le pouvoir et ce sont eux qui vont comprendre les choses mais c'est vrai dans la pratique ça arrive qu'ils se trompent aussi ils sont trompés sur le cas de mobutu par exemple qu'on a sous-estimé la capacité des réflexions alors que mobutu avait développé une autre une autre manière de voir les choses et ça ça ne marche pas avec eux parce que c'est on va dire vous rompez le contrat il va se passer comme ça donc mobutu le cas a été fait quand on ne parle pas de lui on en parlera plus tard revenons à cao tobe talisolo chico monsieur va convaincre là-bas que je suis la personne qu'il faut tout ça tout ça tout ça la donne ayant changé il fallait quand même crédibiliser le client parce que si l'amérique ne fait pas attention la belgique peut le faire la chine aussi la pression de la chine institut tout le monde a ses candidats mais le profil maintenant est ce que le monsieur a un niveau est ce qu'il a un background est ce que est ce que est ce que entourage naïzanine est ce qu'il est loyal est ce que tout a été fait mais le monsieur n'avait pas réussi son casting voilà pourquoi on va continuer de la quitter il y avait aussi un problème dans boca il était fiché alors l'amérique a dit on va se cacher derrière cette histoire comme il a des problèmes au niveau du pays on va se cacher derrière on va rien faire c'est vrai que non on ne peut pas on ne peut pas pourtant l'amérique pouvait faire une pression va changer ma code on pouvait pouvait s'il voulait vraiment de ce candidat va faire faire sauter à l'interne mais ils n'ont pas trouvé beaucoup d'intérêt il dit c'est bien lui pourrait être un élément de chantage pour nous parce que l'amérique joue toujours comme ça ou les pays là bas toujours ne l'eau qu'on a il faut qu'on ait un élément de chantage il faut qu'on ait notre pion on peut sortir un pion mais on le menace avec un chantage un élément de chantage ça va être un concurrent pour nabiso pour garder notre candidat nani naï et ils l'ont essayé avec avec kabila kabila avait mal kabila avait mal à tout moment on le secouait on disait sur ok tu as la même temps entre temps la donne de l'une de peste est une donne crédible à l'époque crédible mais etienne tisekedi était intransigeant il a claqué plusieurs fois la porte des négociations il demandait beaucoup plus sur le congo qu'est ce que le congo va gagner et ça ça embêtait il était fiché comme un extrémiste c'est quelqu'un d'extrémiste ainsi de suite un peu comme en france tout ça notre type après les élections 2018 et tout le reste son candidat échoue bon on veut échouer ba l'équité alors ba continuer au moment où je vous parle pour n'est pas aller loin parce qu'il faut pas d'assez ma dessin est belé pour n'est pas aller loin ba koutani n'a autant qu'il y a la bineu ba combo pour que bozo a idée démocrate ou ba américain ba ébi comme on est marco ribion 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 par ribon pardon un ancien élu comme on a eu ed royce nabalobis demi balay stéphane coupa na edwin alan bateau à la fadille stéphane coupa na edwin alan mayokani basaleli bango projection balobis toko tsayo nabalobis sénateur puissant et amérique comme ça tu pourras jouer ta carte la présidentielle à 2023 ma coutanina christopher ma coutanina marco mais le problème c'est que lorsque christopher et marco portent la candidature bambé mayango libanda il se retrouve face à un autre bloc un autre bloc de l'amérique soulève la même question il ya refus l'amérique et amérique ya calme ah oui non le dossier que vous amenez avait déjà été débattu ici tu as la difficulté tout le monde qui est là qui boue 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 tu as là inconvénients en gros et là qui boue 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 ce candidat on aura du mal à le faire passer donc on aura du mal il faut faire il faut il faut payer plus pour que les candidats modèles on a égo simbate alors ça ils ne vont pas le dire non ils peuvent pas dire ça parce que c'est chèque pour abango alors on va rentrer à tel aviv on va rentrer en israël c'est quand on rentre en israël qu'on va maintenant un combattant de la masse au nom mou n'aï ta la origine n'a bis au temps ça qui boue est ok n'a rien à boire mon niveau au niveau on explique tout le tableau mais malheureusement encore une fois à l'israël il ya un bloc on va dire tantôt je vais pas exagérer il ya un bloc pro fachi je sais pas de quelle manière on maintient ce feu là mais il ya un bloc pro fachi qui voit et qui annonce qu'il y fait très attention mais je peux pas dire beaucoup de choses encore ce moment parce que je peux pas dire seulement je peux vous donner ces moments une information en disant que non plus de tout le bava bré ma loi bing esso sale quatre cent mille balles dans quatre cent quatre cent quatre mille dollars 480 000 dollars 480 000 dollars l'année pour le groupe et pour le comporter c'est des bonnes guerres c'est des très bonnes guerres mais comme il y a l'obsession il y a le pouvoir et l'outil comme il y a l'obsession les groupes faites très attention parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à tout mettre tout le paquet pour recrouler Bino alors Bino est-ce que vous êtes capable de répondre alors ici la question maintenant c'est que dans cette bataille diplomatique qu'est-ce qui va se passer moi je conseille au chef de l'état comment il y aura rémaniement à récupérer diplomatie parce que depuis un certain temps je préfère encore la diplomatie R et FCC Cash la diplomatie R et FCC Cash c'est celle-là qui est encore beaucoup plus active entre guillemets beaucoup plus active c'était à un moment donné porté par le président lui-même mais depuis Tokoti Nalikambo et la Union Sacrée la diplomatie de l'Union Sacrée base en tout cas n'est fait que échec sur échec échec sur échec la question est-ce que c'est fait à volonté est-ce que c'est comment ça se passe bon qu'est-ce qu'est-ce qu'on a déjà gagné depuis que tu continues la Union Sacrée je ne dis pas que tout est faux il y a des choses qui sont bien mais est-ce qu'on ne joue pas 10 pas en avant 150 pas en arrière est-ce qu'on ne joue pas dans l'autre je prends 1 mais je perds 7 est-ce qu'on n'est pas dans la logique gagnant une petite guerre mais gagnant une petite bataille mais là perdons quand même la guerre c'est ça le problème la diplomatie c'est votre voix c'est vous qui parlez alors comment vous allez vous défendre à l'extérieur ceux qui déjà diplomatien n'a plus déjà le problème donc c'est maintenant au président de la République d'être le plus le plus je veux dire le plus exigeant que possible parce qu'il y a des enjeux assez important assez important alors en diplomatie il faut le dire encore une fois on a deux paradigmes le premier paradigme c'est le paradigme endogène le deuxième paradigme c'est le paradigme exogène les hommes politiques africains se penchent généralement sur le paradigme exogène ils veulent aller voir ailleurs ils veulent avoir le soutien de l'Israël le soutien des Etats-Unis le soutien de la France de la Belgique de la Grande-Bretagne le soutien même du FMI et du FMI et du FMI c'est bien c'est de très bons soutiens mais là c'est éphémère parce que c'est finalement le soutien qui repose dans le chantage et dans tout ce qui ne va pas mais ce qui est important c'est le paradigme endogène le paradigme endogène c'est quoi ? c'est l'intégration du pays au niveau intérieur c'est la lutte contre la corruption c'est l'éducation c'est le rétablissement de la justice au niveau national c'est la reconstruction du pays c'est le rétablissement de la mentalité de gens c'est là que se jouent les grands enjeux c'est la Chine n'est pas la Chine à cause du paradigme exogène le paradigme exogène on suivit ou si vous voulez on peut faire le lien il y a ce qu'on appelle la concomitance ce que moi je peux appeler aussi le paradigme concomitant ça veut dire on essaie d'aller et avec le paradigme endogène et avec le paradigme exogène on y va de façon progressive mais simultanée on prend le 2 on y va avec ça veut dire on construit de l'intérieur mais on maintient le feu de la diplomatie de l'extérieur pour qu'on n'ait pas une rupture de l'extérieur et surtout pas une rupture de l'intérieur parce que lorsque dans votre pays vous n'avez absolument rien vous n'avez pas d'industrie vous n'avez pas d'électricité vous n'avez pas d'eau vous n'avez pas des indicateurs de développement de votre propre pays peu importe le soutien que vous avez à l'extérieur et bien ce soutien là ne s'y réussira pas parce que tant que le peuple dira non en tout cas rassurez-vous même si on vous soutient par l'Amérique ça ne marchera pas ça sera une question il y a tant et puis après la même Amérique qui est très regardante sur l'opinion quand elle va jauger l'opinion parce que si aujourd'hui l'Amérique ne tourne pas le dos à Fachi parce qu'ils savent qu'à l'intérieur il n'y a pas une grande dynamique contre Fachi mais attention si vous ne changez pas les choses cette dynamique quand elle aura faim quand elle aura besoin d'eau et qu'elle n'a pas quand elle aura besoin de justice et qu'elle n'aura pas ces gens vont souvent à un moment donné se lever ils vont dire en tout cas on va changer la donne on va être contre et quand ils se rencontrent les clignons de temps ou les indicateurs de l'Amérique ici vont être rouges ils vont alerter là-bas et vous allez voir la tendance de l'Amérique va commencer à tourner petit à petit le silence de l'Amérique est proportionnel je veux dire l'action de l'Amérique est proportionnelle à l'opinion de votre propre pays c'est pourquoi moi je propose soit un paradigme concomitant soit à la limite un paradigme interne c'est au niveau de l'intérêt que nous travaillons et puis ça va la fumée sortira travailler à l'intérieur la fumée sortira la bonne diplomatie c'est la réussite du paradigme endogène surtout le paradigme de développement au niveau endogène mais si vous faites ça au niveau où vous voulez de l'exogène ça sera à vous de voir mesdames et messieurs à Tel Aviv en Israël le bureau ne se ferme plus ils sont là en Israël ils cherchent la chute de ce régime et le soutien d'un autre régime alternance au baloubaki au prêtre et au baloubaki il y en a qui blague les gens doivent lire les signes des temps quand le prêtre dit nous voulons de l'alternance en 2023 c'est pas pour rien qu'ils l'ont dit c'est pas pour rien ça vient de là en fait comme ils sont toujours en contact de temps en temps on a trouvé une église déjà on a trouvé une église on a trouvé une église donc on peut demander votre tour pour me dire on tient la poire on va le faire alors on a du secours il faut l'alternance ah alternance en 2023 alors qu'on a besoin de faire deux mandats on parle de l'alternance on a deuxième mandat généralement c'est pas pour rien c'est pas pour rien c'est pas pour rien